Vous avez certainement entendu parler d'une terrible drame qui s'est déroulée le jeudi 21 octobre 2021 impliquant l'acteur Alec Baldwin sur le tournage du film The Rust. En effet, il s'agissait d'un accident de tir ayant tué accidentellement la directrice de la photographie. Sachez que ce n'est malheureusement pas la première fois que des drames se déroulent sur les tournages de films ou séries. Ça pousse parfois d'ailleurs à annuler totalement les tournages de ces derniers, sans oublier les nombreux traumatismes qui ont été apportés aux membres de l'équipe de tournage ou même aux acteurs. Le monde du cinéma fait rêver, mais il ne faut tout de même pas oublier que parfois, ça peut être des métiers à risque. Trêve de blabla, passons dès maintenant au sujet de la vidéo. Je vais commencer par vous parler d'un drame qui ressemble à ce qui s'est passé avec Alec Baldot. Ça se déroule le 31 mars 1993 sur le tournage du film The Ground. Brandon Lee, qui n'est autre que le fils de Bruce Lee, perdit la vie dans l'une des scènes. Dans cette scène, le personnage interprété par l'acteur Michael Massey, je suis sûre que j'écorche son nom, je suis désolée. Le personnage du coup interprété par l'acteur doit tirer sur le personnage de Brandon Lee avec une arme à feu qui est normalement chargée avec des balles à blanc. Sauf que bizarrement, ce jour-là, l'arme était chargée avec de vraies balles. La balle a touché les organes vitaux de Brandon et il est mort plus tard à l'hôpital, âgé de seulement 28 ans. Michael, quant à lui, a été mis hors de cause pour la mort de son collègue, mais il en a gardé de profonds traumatismes et il a même arrêté sa carrière pendant un an. Vous connaissez peut-être le film Top Gun sorti en 1986 avec en vedette Tom Cruise. Et d'ailleurs, le prochain Top Gun Maverick va sortir en mai 2022, il me semble. En tout cas, que vous connaissez ce film ou pas, sachez que le tournage du premier Top Gun a connu également un drame. Sur le tournage en 1985, Art Scroll, un pilote de Voltage, décède en perdant le contrôle de son avion au-dessus de l'océan Pacifique. Toute l'équipe du film, y compris Tom Cruise, ont été particulièrement touchées par cette perte et ont lui même dédié le film. Un accident similaire a eu lieu sur le tournage du film The Twilight Zone, la quatrième dimension sorti en 1982. L'acteur Vic Moreau, accompagné de deux comédiens de 6 et 7 ans, se trouvait dans un hélicoptère lorsque le pilote en perdit le contrôle par manque de visibilité. Et l'appareil se crache violemment. L'acteur ainsi que les deux enfants perdit la vie. Parlons maintenant d'un film français et je veux bien sûr parler de Taxi 2 sorti en 2000. L'accident a eu lieu lors d'une des dernières séquences du film. C'est la scène où le taxi marseillais survole des chars de l'armée à Paris. La voiture avait été projetée bien plus loin que prévu, ce qui percuta et causa la mort du caméraman Alain Dutartre et son assistant Jean-Michel Barr a eu les deux jambes fracturées. Finissons cette vidéo sur note un peu plus positive en parlant d'un drame qui a pu être évite. Si vous avez vu le film Inséissable sorti en 2013, vous devez certainement vous souvenir de cette scène. Sachez que l'actrice Isla Fisher a réellement failli mourir noyée dans cette scène. Au départ, l'équipe du film pensait qu'elle jouait tellement bien que ça paraissait réel. Sauf que c'était réel, ces crises et ces appels à l'aide. Et heureusement, l'équipe du film s'en est rendue compte juste à temps, mais deux minutes plus tard, l'actrice était morte noyée. Elle en a gardé un sacré traumatisme d'ailleurs. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et un commentaire. Et moi, je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501